salut aujourd'hui nouvelle vidéo cette fois ci sur un macbook pro 13 pouces 2016-2017 donc un A1706 qui ne démarre plus pareil comme d'habitude la plupart s'ils n'ont pas pris l'eau du jour au lendemain il ne s'allume plus quelles sont mes premières étapes dans le dans ce type de diagnostic donc comme toujours je débranche la batterie pour essayer de voir si le multimètre me donne les mêmes valeurs j'essaie de débrancher toutes les périphériques de la carte mère pareil pour voir si on a les mêmes valeurs donc sur cela sur les quatre usb c on a la même valeur je vais vous montrer 5 volts 0,04 ampères si on fait la même chose sur l'autre port on a la même chose j'ai essayé les deux ports ici ils font là la même chose premier suspect dans le cas d'un macbook qui qui est bloqué à 5 volts ce sera les cd3015 dans notre cas j'ai un petit doute sur sur ça car en général quand il ya un des cd3015 qui qui a lâché il y en a pas les mêmes valeurs sur les quatre ports donc dans notre cas on a la même valeur sur les quatre ports ça veut dire que le problème pour moi ça vient de plus loin alors qu'est ce qu'on va essayer de voir on va prendre un cd3015 et on va mesurer déjà si il est alimenté je mets toujours la carte mère dans l'orientation dans laquelle elle est dans le dans le mac pour identifier le port principal donc dans notre cas il s'agit de celui-ci car c'est le plus utilisé et en général ce sera le premier qui qui va lâcher malgré qu'on peut charger sur les sur les quatre premières t ce sera au niveau du fusible on a bien les cinq volts qu'il nous amène le chargeur par la suite j'ai prendre ma petite feuille avec les tests à faire sur notre cd3015 donc le premier à vérifier si ce sera si la puce elle est alimentée donc voir au niveau de pin 62 le pin 62 il est là on va regarder au niveau de cet condensateur pour voir si on a le pp3 v3 g3 h n'ai pas besoin de microscope sur cela il est assez assez grand et on voit qu'on n'a pas d'alimentation à ce niveau là alors qu'est ce qu'on va faire on va essayer de voir si on a un court circuit sur cette ligne on n'a pas de court circuit donc ça sonne pas donc jusqu'à là on est bon on a éliminé la possibilité que les cd3015 sont en faute on va passer à la prochaine on va dire on va passer au prochain composant qui peut être défaillant donc la puce qui va alimenter les cd3015 dans notre cas il s'agit du 7000 alors il peut y avoir par exemple des défauts avec la puce et il va il va pas sortir les 3v3 pour alimenter les plus la première chose qu'il faut qu'on vérifie sur cela si elle même elle est alimentée alors on doit voir au niveau du pin numéro 5 le ppv in g3 h p3 v3 g3 h si on a les 3v3 on va retourner la carte et on va et on va l'alimenter là à ce moment à partir de maintenant vu qu'on a éliminé les 32 15 on se suit on se soucie plus dans quel port on va alimenter pour faire le test vu qu'on a qu'on ne peut pas enlever la puce pour pour mesurer on doit suivre la ligne et on a un condensateur juste à côté qui peut nous aider à avoir le voltage et faire la mesure alors on est sur 0,09 volts donc il est fort probable que on a quelque chose qui va pas sur cette ligne pareil comme d'habitude on va décrocher le chargeur et on vérifie on vérifie si on n'a pas un court circuit et comme par hasard on a un court circuit alors il peut il peut s'agir de cette composante là ou sinon soit il s'agit de cette condensateur ici soit il s'agit de quelque chose plus loin dans le dans le circuit de l'autre côté de la carte donc on peut avoir des choses ici ici sur cet condensateur là sur cet condensateur là vu qu'il y a plusieurs composants à cet endroit là c'est sur cette partie là que je vais faire mon test je vais mettre je vais injecter des tensions sur la ligne et je vais regarder à la caméra thermique j'ai mis mon alimentation stabilisée à 1,7 volts à 1,5 ampères l'idée l'idée ce sera de ne pas cramer le composant qui est HS je vais mettre sur un des condensateurs et on voit déjà quelque chose qui brille et il s'agit de cet endroit alors qu'est ce qu'on a à cet endroit on a des condensateurs et il y en a un seul si on regarde à nouveau les schémas on voit qu'il s'agit de cet condensateur là on va l'enlever et on verra si notre court circuit a disparu on a disparu on peut en mesure directement sur le plabilité de notre condensateur et c'était ici la ligne, on n'a plus de court circuit, voilà donc si on touche la masse ça sonne donc si on touche la masse ça sonne, si on touche la ligne ça ne sonne plus moment de la vérité, on va brancher notre chargeur et on verra si on a les 20 volts ou pas on va remplacer ce condensateur Un petit test par la suite, on a une petite différence par rapport à ce qu'on avait avant, on reste toujours sur 5 volts mais cette fois-ci à 0,01 à la place de 0,4. On verra sur cette ligne ce qu'on a, sur la ligne qui avait le court circuit On est à 3,9 volts Après l'emplacement du condensateur comme vous avez vu on a toujours 5 volts alors entre temps j'ai été interrompu par un client, j'ai regardé sur la ligne et je me suis rendu compte que la diode 6902 elle était aussi en défaut donc là maintenant j'ai remplacé aussi la diode, on verra ce que ça donne 5 volts 5 volts Négociation et 20 volts Donc là maintenant si on va prendre un USB tester, on devrait avoir activité, on va attendre qu'on a la petite lumière verte Voilà Et là on a toutes les conditions pour faire démarrer le Mac Donc il reste de le mettre dans le châssis, faire tous les autres tests et par la suite contacter le client pour lui dire que c'est bon C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine ! Chacun sait bien qu'un légionnaire est le premier dans les combats Que sa bravoure est légendaire et qu'au Baroum il n'en craint pas Or parmi ceux qui lui font fête, c'est le bistrot qui l'aime le mieux Mais seulement pour sa galette et pas du tout pour ses beaux yeux Pour faire un vrai légionnaire, il suffit pas de boire un coup Ça tout le monde sait le faire, faut être aussi premier partout Pour être premier dans les revues, les prises d'armes, les défilées Il faut en mettre plein la vue, aux généraux les plus calés Il ne faut pas que la marsouille, les tirailleurs ou les zouzous Nous fassent passer pour des nouilles, en se montrant meilleurs que nous Pour faire un vrai légionnaire, il suffit pas de boire un coup Ça tout le monde sait le faire, faut être aussi premier partout Quand nous allons voir les concesses, laissons tomber les Fatima Et ne prenons que les caresses d'Anne, Marie et Susanna Car ces femmes savent y faire, on ne peut pas leur faire le coup Ce sont des femmes de légionnaires, elles veulent qu'on soit premier partout Pour faire un vrai légionnaire, il suffit pas de boire un coup Ça tout le monde sait le faire, faut être aussi premier partout Pour faire un peu plus tard Je ne sais pas, je sais pas, je ne sais pas, je sais pas, il faut C'est pas, je sais pas, je sais pas, c'est le même